Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf et Fer. Alors comme vous le voyez, ce jeudi 21 avril, direction l'hypogrome d'Anguin-Soisy en Réunion 4, avec bien entendu les trotteurs, une semi-nocturne avec au programme 8 compétitions. Moi je me suis intéressé à la troisième course du programme, le prix de la porte de Saint-Cloud. Alors c'est une compétition qui est réservée à des pouliches de 4 ans, un bon lot, elles n'ont pas gagné 44 000 euros, donc vraiment des pouliches de qualité, elles sont 16 au départ, 2150 mètres à parcourir avec l'aide de l'auto-start. Donc voilà un parcours de vitesse, il va y avoir un petit peu de sport je pense dans cette course, en tout cas il y a un bon lot au départ, une fois n'est pas coutume, je vais vous conseiller 4 pouliches dans cette épreuve, à jouer en couplet gagnant, en tout cas c'est ce que je vais faire, avec 2 pouliches qui m'ont vraiment impressionné, qui ont montré de la qualité et 2 autres que j'ai repérées, je pense qu'avec ces 4 là, on devrait fermer le couplet gagnant, donc voilà on va commencer avec le numéro 2, Ibiza Bella. Alors Ibiza Bella c'est vraiment une bonne pouliche, elle a montré beaucoup de qualité, vous le voyez, 6 courses, 4 victoires, une deuxième place, une cinquième place, elle n'a jamais déçu. Jean-Paul Marlion a pris son temps avec elle, comme souvent avec ses pensionnaires, avant de l'emmener en région parisienne, et comme vous le voyez, il a fait mouche dès ses débuts, du côté d'Anguin-Soisiste, il y a un peu plus d'un mois avec cette Ibiza Bella, 2875 mètres, elle gagnait dans le chrono de 1.147, donc un très bon chrono, elle battait une Esquick qu'elle retrouve, et qui me plaît beaucoup, qui fait partie des pouliches que j'ai repérées, elle battait Illusion d'Amour qui a regagné depuis, inconditionnel, une pouliche aussi qui a beaucoup de moyens, donc vraiment une pouliche de qualité, je pense que le parcours de vitesse ne va pas la déranger, d'autant qu'elle a tiré un bon numéro, elle n'a pas besoin d'être déférée, l'engagement est bon avec 42 900 euros de gains, elle a beaucoup de choses pour plaire, et je pense qu'elle devrait lutter pour les premières places. Deuxième pouliche qui me plaît beaucoup, c'est le 4, Isla Jet, alors Isla Jet, c'est une pouliche qui a montré des moyens, mais également du caractère, comme vous le voyez dans sa musique, c'est premier ou disqualifié, mais cette année c'est que premier, donc ça me plaît beaucoup, elle a gagné deux fois en deux sorties, la dernière fois sur un parcours de vitesse, c'était sur la piste de Vincennes, une 13-2 derrière une 13-5, elle gagnait vraiment, avec la manière face à Icon Madrid, inconditionnel, voilà un lot qui tenait la route, Eric Raffin avait pris son temps avec elle en partant, il était venu en tête après un mi-parcours à peu près, il avait vraiment gagné de belles manières avec cette pouliche qui a vraiment gros de qualité, à mon avis elle ne va pas s'arrêter là, elle devrait monter les échelons, celle-là aussi, elle avait gagné pareil avec vraiment des moyens sur l'hippodrome de Laval, une 17 contre une 17-3 pour le deuxième, donc une pouliche qui monte progressivement les échelons, et qui trouve là un bon engagement avec le numéro 4 derrière l'autostart, c'est vraiment bien également, un bon numéro, même si Eric Raffin perd un petit peu de temps au départ, en prenant son temps avec elle, ça ne m'inquiète pas, je pense qu'il devrait revenir, et il devrait lutter pour la victoire avec cette super pouliche. La troisième pouliche, ce sera le numéro 5, Iseria Griff, alors Iseria Griff, c'est une pouliche qui n'a pas été heureuse du tout la dernière fois, elle a été non placée, c'était du côté de Vincennes, vous le voyez non placée derrière l'Iria du Pomereux, imagine d'art, c'était un lot très correct, Inesquik qu'on retrouve également, donc vraiment des pouliches qui sont à peu près du même niveau, en tout cas dans leur catégorie, je vous le dis, elle a été en muret vivante, elle n'a pas pu courir, Romain Hu n'a pu vraiment s'exprimer avec cette pouliche, et je pense qu'il faut la reprendre en confiance, elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds, vous le voyez la fois précédente, c'était très bien sur l'hippodrome d'Anguin, sur un parcours de longue haleine, elle était deuxième derrière Impérial 2B, c'était déjà déférée des 4 pieds avec Romain Hu au Sulky, voilà, là également un bon numéro derrière la voiture, déférée des 4 pieds, l'engagement est bon, dans sa catégorie, ça me plaît beaucoup, je pense qu'il faut la reprendre en confiance, et elle va vraiment effacer sa récente contre-performance, où elle n'a pas eu vraiment le passage pour finir. Et la troisième pouliche, ce sera le numéro 8, Inesquick, je vous l'avais déjà dit lors d'une performance d'une des pouliches précitées, la dernière fois, pas mal d'efforts pour venir se placer, et pour finir, elle a trouvé l'ouverture tardivement, elle n'a pu finir que 4ème, maintenant, il faut la reprendre, la fois précédente, c'était bien derrière Ibiza Bella, elle a été battue assez nettement, mais elle courait très très bien, elle était en compagnie de Mathieu Mottier, cette fois, ce sera Franck Nivard qui sera aussi le qui, puisque Mathieu Mottier présente une concurrente, elle a un numéro un peu en dehors, c'est le numéro 8, c'est le seul petit hic, maintenant, c'est une pouliche qui a montré des moyens, si elle ne fait pas trop d'efforts en partant, si elle arrive à avoir un bon parcours, je pense qu'elle peut aller vite pour finir, et si c'est le cas, elle peut vraiment lutter pour les premières places, en tout cas, elle me plaît beaucoup, cette Inesquick, Franck Nivard, j'en suis convaincu, va très bien s'en servir, elle aussi hérite d'un bon engagement ici, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est juste son numéro 8 qui m'embête un petit peu, mais hormis ce numéro, je pense qu'elle est complètement compétitive dans cette catégorie, donc ce seront les 4 pouliches que je vous conseille ce jeudi 21 avril, donc le 2, le 4, le 5 et le 8, en réunion 4, course 3, à fermer un couplet gagnant uniquement, je pense qu'il y aura des favorites parmi elles, donc je pense que c'est mieux de fermer un couplet gagnant, comme ça, s'il y en a une des 4, ou même deux qui déçoivent, on trouvera quand même le couplet gagnant à l'arrivée, ce sera donc le jeu de ce jeudi 21 avril, pour 1 jour 1 Paris, voilà, vous savez tout, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous l'avez aimée, également à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve dès demain, pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, en attendant, portez-vous bien, faites attention à vos bons jeux, et on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition, bye bye !